Je m'appelle Amar, j'ai 30 ans, je suis travailleuse du sexe et porte-parole du Strasse. Que dire d'autre ? Ce qui est vraiment des choses qui sont importantes dans ma vie depuis un moment aussi, c'est une certaine volonté de performer, une certaine volonté d'écrire aussi. Du coup, j'ai commencé le travail sexuel à 18 ans et au début, ce n'était pas du tout une question que j'ai voulu politiser. Enfin, en fait, ce n'est pas que j'ai voulu ou que je n'ai pas voulu la politiser, c'est que ça ne s'est pas présenté comme tel, ça ne s'est pas présenté comme une question politique dans ma tête. Donc moi, je suis arrivée à Paris à 18 ans, un peu comme ça, sans moyens, en train de commencer des études et le travail sexuel, c'était vraiment un moyen économique pour survivre parce que à l'époque, j'étais plongée dans une grande précarité où l'enjeu, c'était de se nourrir vraiment et de pouvoir payer un loyer. Peut-être que j'y reviendrai, mais aussi les conditions de vie n'étaient pas terribles non plus. Du coup, le premier réflexe qu'on a, c'est de trouver un travail normal ou perçu comme tel par la société. Du coup, j'ai travaillé dans des bars, des restaurants et tout ça. Et puis, est venue un jour où j'avais l'opportunité en fait d'échanger un repas au restaurant avec un client contre une prestation sexuelle. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et il y a eu un moment où je me souviens très bien de cette lassitude que j'ai eue d'aller au restaurant. Enfin, juste pour... Enfin, je sais pas, il me manquait quelque chose de l'ordre de j'aimerais bien pouvoir choisir moi ce que je veux manger et ce que je veux faire de cet argent-là. Et donc, j'ai demandé une... Enfin, juste du cash en fait, en échange. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Sauf que c'était quelque chose qui me procurait beaucoup de honte et que j'ai caché pendant très très longtemps. Donc, soit à mes partenaires, évidemment à ma famille, aux personnes avec qui je vivais de près ou de loin. Enfin, personne n'était au courant. Et à l'époque, je vivais dans un foyer catholique à Paris parce que c'était une option des moins chères en fait, puisque c'était un truc avec des loyers assez bas pour les étudiants. Donc, c'était un foyer de jeunes femmes tenues par des sœurs espagnoles. Donc, il faut apprendre à parler espagnol pour pouvoir... Enfin, pour s'intégrer dans la vie de l'établissement parce que les bonnes sœurs étaient assez sévères. Il y avait des couvre-feux et tout ça. Et donc, on était quand même assez surveillés, malgré tout. Et donc, un jour, enfin... En fait, elle faisait l'appel tous les jours. Et donc, à chaque fois que tu rentrais, il fallait que tu mettes... Ben voilà, je suis bien présente en face de ton nom. Et un jour, en face de mon nom, il y avait marqué putain. Et je savais qu'il y avait des rumeurs à mon sujet. Je savais qu'on m'appelait un peu « call girl ». Enfin, vraiment des noms qui n'avaient aucun rapport avec ce que je faisais parce que, pour moi, je savais que c'était répréhensible. Mais j'avais pas le choix. Dans le sens, il fallait manger, quoi. Et du coup, je me suis fait convoquer par la mère supérieure dans un entretien un peu surréaliste en espagnol où, en gros, elle me demandait « Mais enfin, c'est quoi cette... Enfin, pourquoi cette insulte ? » Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, je lui ai dit « Ben, en fait, c'est moi qui l'ai écrite ». Et du coup, elle était vraiment... Elle comprenait pas. C'est-à-dire, enfin, c'était vraiment impossible pour elle de s'auto-déterminer comme putain. Ben là, je le dis avec les mots que j'ai aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était peut-être le début d'une réflexion sur ce que je faisais vraiment et sur comment c'était perçu. Et en fait, comment on pouvait ne plus en avoir honte. Mais ça, c'est... Enfin là, je le résume très rapidement. En vérité, ça a duré très très longtemps. Et le... Comment dire ? La vraie affirmation, elle est née quand... Bon allez, une dizaine d'années plus tard, quand je suis allée dans les locaux du Strasse. Et que je leur ai dit « Bon ben voilà, j'aimerais me syndiquer parce que je vois que quand même, il y a beaucoup plus de violence qu'avant. Et j'ai besoin d'aide, en fait. J'ai besoin... Enfin, j'ai vu qu'il y avait un syndicat. Pour le coup, ma culture politique, elle était plus du côté des syndicats et des mobilisations autour du droit du travail. Donc c'est vraiment des choses qui me parlaient beaucoup plus. Et donc là, il fallait... Enfin, c'était la première fois où je disais « Ben voilà, je suis prostituée. Est-ce que c'est normal que j'ai peur, en fait, quand je vais avoir des clients ? Est-ce que c'est normal que j'ai perdu autant de revenus et tout ça ? Et est-ce que je peux vous en parler, quoi ? » Donc là, ça a vraiment mis en place tout un mécanisme où, évidemment, ce qui était objet de honte est devenu objet de fierté, mais un peu peut-être même de manière caricaturale. Donc, on a tendance à dire qu'on est pute et on est fier de dire ce mot. Mais en vérité, dans mon histoire personnelle, même dans mon histoire familiale, pute, ça résonne très très mal, quoi. Donc, c'était une lente appropriation, même si... Même si, à l'époque, je pouvais me battre pour les droits LGBT, contre toutes les lois de travail, enfin, voilà, toutes les réformes et tout ça. Ça, c'était vraiment un impensé pour moi et c'était vraiment... Enfin, je ne sais pas si c'est le dissible ici, mais pour moi, mon corps, il était sale, quoi. Donc, j'avais incorporé toute la piétophobie ambiante, institutionnelle, enfin, qui structure la société. Et je vivais une sorte de vie un peu double où, bah, tu vas bosser dans ton établissement, enfin, voilà, à l'école, quoi. Et puis, le soir, tu vois, tes clients... Enfin, je ne sais pas. Et du coup, l'harmonisation de tout ça, elle a été extrêmement lente et la politisation, extrêmement récente, finalement. Du coup, bah, c'est... Voilà, enfin, maintenant, on en est là et avec ce... Je dirais que peut-être ça a eu une fonction cathartique, aussi, de pouvoir s'exprimer sur ça et d'un coup de pouvoir se rendre compte qu'on avait un récit à raconter de tout ça et un récit, aussi, autour de son propre corps. C'est-à-dire, c'est pas à avoir honte de dire qu'on a monétisé quelque chose que la société a dit qui n'était pas monétisable, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était, on va dire, un début, un prémice. Et bon, après, qu'ils se sont, évidemment, plus construits et assumés avec le temps. Je pense que là, un des moments de militantisme les plus importants que j'ai vécu, c'était en Suède parce que, du coup, il y avait eu un colloque international pour faire le bilan de la loi de pénalisation de 2016. Et il y avait des personnes, donc des travailleurs du sexe, des militantes de tous les pays européens, même extra-européens, parce qu'il y avait des gens de New York, d'Israël, de tout. Et d'un coup, là, tu te sens vraiment intégré dans une communauté qui est très, très large et qui, finalement, dit la même chose que toi. Et parce que ça, c'est vraiment un truc dont j'ai peur à chaque fois, c'est de me tromper. Mais je pense qu'on l'a toutes. Et parfois, en réfléchissant, on se dit, si c'est... Peut-être qu'en fait, c'est le mauvais combat. Parce que, enfin, voilà, il y a tellement de choses violentes sur nous, sur la manière dont on nous matraque d'idées. Enfin, c'est vraiment du matraquage d'idées, de choses comme ça. Et tu te dis, ah ouais, quand même, je doute. Peut-être qu'en effet, la prostitution, c'est pas... Enfin, c'est une manière d'être asservi aux hommes cis hétérosexuels, quoi. Et là, en fait, de sentir cette communauté, c'était aussi dire, ah, en fait, ce combat existe. Et chacune des voix va pouvoir porter, en fait, très très fort au sein de cette communauté-là. Et donc, c'était une expérience vraiment géniale, parce que, au-delà du fait de rencontrer d'autres collègues de tous les pays et tout ça, au-delà du fait qu'on en arrive toutes à la même conclusion, à savoir que nos conditions de travail se dégradent, qu'on est de plus en plus précaires, qu'on subit de plus en plus de violences, il y avait une sorte de... Comment décrire ça ? D'énergie, d'espoir, en fait. C'est idiot. Mais c'était vraiment ça. C'était de l'espoir collectif de... Bah, on va continuer à porter ces combats ensemble, même si on est à des milliers de kilomètres. Et donc, c'est... Enfin, là, on m'avait demandé de faire un discours, justement, pour clore ce colloque qui durait sur plusieurs jours. Je me souviens plus combien exactement. et... Et on m'avait dit, par contre, voilà, enfin, vu qu'on a eu des journées qui étaient très compliquées, avec des chiffres un peu accablants, etc., bah, il faut que tu fasses un truc un peu joyeux. Donc, ce que j'ai essayé de faire, le tour en anglais, enfin, c'était vraiment un truc un peu... Enfin, c'était un challenge, quoi. Mais, enfin, c'était un défi. Et... Et à ce moment-là, enfin, juste de prendre la parole, c'est... C'est pas de temps de prendre la parole, et puis dire, nous allons y arriver, et tout ça. Mais, en fait, ça... C'était sincère. Il y avait une vraie énergie de... De... De sincérité, de... J'y crois... En fait, je me suis rendue compte que j'y croyais vraiment. Et que je croyais vraiment que les choses allaient changer, possiblement. Et ça, c'était très, très important. En plus, je venais d'être élue secrétaire générale du STRAS. Et ça a... Ça a vraiment signé le truc de... Ah ouais, mais en fait, j'ai cherché pendant tant de temps ce que je voulais faire de ma vie. Mais en fait, c'est ça que je veux. C'est prendre la parole pour dire des choses... Enfin, prendre la parole pour défendre. Prendre la parole pour... Porter des idées autant que possible. Même si c'est mal, même si c'est maladroit, même si on m'avait donné des consignes avant. En fait, on m'avait donné des consignes, mais je l'ai pensé. Du coup, ça, ça a été une espèce de tournant très, très fort. Après, l'exaltation, elle n'a pas duré très longtemps. Parce que l'année de mon élection, donc, au secrétariat général, ça a été une année très difficile. Puisqu'il y a plusieurs suicides de collègues. Celui de Zelda, donc, puis de Mathilde. Et donc, ça en a suivi un burn-out. Sans surprise, comme pour la plupart des militantes et militants. de... En fait, c'est impossible. C'est... C'est... C'est trop, quoi. C'est trop. C'est trop à 27 ans, donc, être élu secrétaire général dans le syndicat de travail du sexe, essayer de parler aux médias qui ne nous entendent pas, aux institutions qui ne nous entendent pas, et voir des... des collègues mourir. Et il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Enfin, il y a juste ce deuil perpétuel qui marque nos communautés. Et... Et voilà. Et on est aux enterrements. Et on publie, voilà, les hommages, les machins. Mais on est là. On est impuissante, en fait, face à tout ça. Donc, c'est vrai que ça... Ça... En fait, cette première année-là d'engagement, elle a été à la fois très exaltante et extrêmement difficile. Parce que... J'avais l'impression de ne plus avoir suffisamment de force pour pouvoir porter ces combats-là. Donc, voilà. Et... La renaissance... Parce que, enfin, c'était vraiment une renaissance. Elle s'est... Elle s'est faite grâce aux collègues, évidemment. Et grâce... Même sans en parler, sans dire les choses, mais juste de voir qu'il y avait des... Enfin, il y a des mini-combats qui ont avancé. Enfin, non pas des mini-combats. Il y a des combats quand même assez importants sur des lois, notamment la PPL, la proposition de loi Avia. Donc, vraiment, il y a des choses qui ont pu avancer. Et donc, petit à petit, mais tu te reconstruis, mais tout en étant quand même bien alité et bien en train de pleurer. Parce que tout s'effondre, quoi. Et du coup, ça me fait penser... Enfin, il faut m'arrêter si je dis trop de trucs. Mais ça me fait penser à une fois, on était... Enfin, dans une table ronde féministe... Enfin, dans un événement féministe, c'était une table ronde. Et je pense que c'était il y a deux, trois ans. Deux ans, peut-être. Oui. Et là, une des personnes m'avait dit... Enfin, posait la question à toutes les intervenantes. Alors, selon vous, qu'est-ce qui marque votre communauté ? Et je me souviens que, à cet instant précis, en plus, c'était en direct, j'avais répondu le deuil. Parce qu'on est tout le temps en deuil. On est tout le temps en deuil. On est en deuil concret, de manière permanente. Mais notre communauté, elle est marquée par le deuil. Et c'est encore plus flagrant qu'il n'y a pas de mémoire autour de ces... Enfin, que ce n'est pas accompagné de gestes de mémoire, puisque les institutions s'en foutent, en fait. Enfin, il n'y a rien qui va témoigner, en fait, de la présence passée d'une personne... D'une traverse du sexe. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est prendre ça, cette mémoire sur nos épaules, et dire, ben, on va essayer de l'apporter. Et du coup, c'est un peu triste, mais en même temps, je le pense vraiment. C'est avec ça aussi qu'on avance et qu'on continue. Mais moi, j'ai l'impression d'être endeuillée perpétuellement. Et maintenant, face à la mort, autant dans les premières années de militantisme... Voilà, mais j'étais effondrée. Là, c'est comme si c'était... ça faisait partie. C'est étrange, quand même. C'est très étrange. Mais... Voilà. Donc, je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Et des choses que... Aussi de colère vis-à-vis du féminisme institutionnel. De colère vis-à-vis des politiques menées par... Bon, par Marlène Schappat, par les ministères de l'égalité femmes-hommes. Et en fait, quand t'arrives, toi, avec ce deuil, et qu'elle, en fait, elle voit la représentante du strass, qui est le lobby, qui va encore nous faire chier, grosso modo, tu vois. Alors qu'en fait, toi, sur ton corps, tu portes les marques du deuil. Ou des événements que t'as toi-même vécu, que t'as toi-même expérimenté... Enfin, pas expérimenté, mais non, mais du coup, vécu. Enfin, c'est comme si on ne nous croyait pas capables d'avoir un corps. Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais en fait, non. En fait, on a toutes ces personnes qui ont été assassinées, ces personnes qui sont suicidées de notre communauté, elles sont comme dans notre peau, quoi. Je ne sais pas. Et du coup, quand on va voir Chiappa ou Moreno, on arrive avec elles, quoi. Enfin, c'est comme ça. Ou quand on demande des rendez-vous, ou qu'il y a des personnes extraordinaires qui font du lobby et des trucs comme ça auprès des députés, moi, je n'arrive clairement pas, mais elles arrivent avec ça. Et pas forcément avec Sexwork, It's Work, en fait. Enfin, c'est secondaire. Mais c'est peut-être une arme pour dire qu'on vit encore. Et du coup, il nous faut des droits, etc. D'où le discours politique. Mais il y a ce truc-là, en tout cas, qui a été important pour moi, en tout cas. C'est apprendre à vivre la perte et apprendre à ce que cette perte-là soit... En fait, ce n'est pas grave qu'elle fasse partie du corps. C'est des images, c'est des sensations qui nous accompagnent, en fait. Enfin, en tout cas, je ne vais pas parler au nom de nous, mais qui m'accompagnent, moi, personnellement. Et je n'oublie jamais, en fait, dès que je vais à un rendez-vous, ou devant des médias, ou que j'essaie de faire des trucs, même des trucs insignifiants, genre parler devant... faire un débat après un film, dans un cinéma, en fait, je pense toujours à elle et eux. Mais je pense... Enfin, c'est... Tu ne peux pas me l'enlever, quoi. C'est étonnant. Je me suis fait tatouer en Grèce. Je ne sais pas... Alors, j'ai une très mauvaise mémoire des dates, mais en gros, ça devait être il y a 3-4 ans. Soit... Au début, de mon engagement politique, et tout ça. Et donc, avec la conviction que, pour moi, mon corps, c'est une surface d'expérimentation en partie. En fait, non. Je dis un peu... J'exagère un peu, là. J'exagère ma posture. Mais en gros, il devait porter, mon corps, les traces de ce qui me semblait le plus important. C'est comme une feuille blanche, quoi. Donc, on écrit des choses dessus en fonction de ce qu'on veut donner comme récit. Du coup, c'est venu parce que j'ai vu une amphore avec Aphrodite dessus et qui surmontait Zeus, qui était métamorphosée en cygne. Et pour une fois, dans cette représentation, Aphrodite, elle était en position de pouvoir et de conquête. Et je trouvais que cette image, elle était intéressante pour se représenter soi-même comme on aimerait être. bon, avec évidemment un message politique parce que évidemment, ça représente quelque chose de l'ordre du féminisme et tout ça. Mais bon, en fait, c'était secondaire. C'était vraiment juste Aphrodite, ok, et Zeus, ok, mais t'as... Enfin, il y avait un truc qui me parlait beaucoup et aussi, j'ai décidé de faire écrire à côté de ce tatouage une inscription en grec, ancien, donc, qui était en fait l'inscription que les prostituées grecques dites indépendantes portaient sous leurs chaussures et en fait, du coup, quand elles marchaient dans le sable en périphérie de la ville, on pouvait les reconnaître, en fait, on pouvait savoir où elles étaient précisément parce qu'on voyait la trace de ces inscriptions dans le sable. Et cette inscription-là, en grec, ça veut dire « Suis-moi ». Et en fait, j'ai trouvé ça... Enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup touchée parce que, en fait, du coup, c'est une trace pour dire qu'on laisse une trace. mais c'est un peu... Bon. Après, l'intellectualité, c'est aussi fait pour se protéger de l'émotion et du coup, c'est vrai que c'est dur de parler d'un truc très intime sans surjustifier intellectuellement pourquoi on l'a fait. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment un truc que moi, je me disais mais en fait, c'est ça qui se passe dans ma vie et c'est comme ça que j'ai vécu le travail sexuel, surtout au début. C'était vraiment genre, bon voilà, on laisse des... Enfin, genre, on n'est pas dans la ville, on n'est pas dans les beaux espaces, on n'est pas dans l'acropole, on n'est pas dans les trucs... Enfin, on est des trucs un peu sombres quand même mais on continue à avancer et on dit « Allez, viens, donne-moi de l'argent un peu ». Voilà. Pour moi, ça a représenté ça. Bon, et après, plus ou moins tous les tatouages que j'ai faits mais du coup, pour le coup, avant, le diamant, c'est pareil, c'est vraiment... C'est un jeu autour de la vénalité mais aussi de ce qui est brut, de ce qui est... Je ne m'y connais pas en minéraux mais je crois que c'est un minerai, minéral. Bon, un minéral qui n'est pas... On ne peut pas décomposer un truc comme ça. Enfin, voilà, qui reste tel quel et je trouvais ça aussi important et je ne sais pas, ça va un peu avec Aphrodite, je trouve parce que sa posture comme ça de conquête et de dire « Allez, vas-y, moi je suis en mouvement donc il faut que tu viennes et c'est comme ça que je vais me rapproprier mon travail, par exemple », c'est un peu ça. C'est un peu rester intact face à un ensemble de choses qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps je ne sais pas, des choses légitimes. J'ai du mal à savoir pourquoi, enfin, c'était... Qu'est-ce qui m'a poussée à performer, pourquoi j'ai fait ça la première fois que j'ai performé. surtout que c'était une performance vraiment... C'était une personne qui s'occupait de la Queer Week qui m'a demandé de faire une performance sur les zones érogènes. Du coup, je me suis dit que c'était super et que c'était vraiment intéressant et en général dans mon processus de performance, il y a toujours un moment complètement con où il faut que je me renseigne sur ce que c'est exactement une zone érogène et qui en a parlé et pourquoi. Mais il faut vraiment que je sache tout. Et du coup, c'était le cas. Donc, j'ai lu des trucs de Freud qui a écrit sur les zones érogènes et évidemment, il écrit absolument n'importe quoi puisque pour lui, la femme, la femme avec un O, avec un accent circonflexe, elle a une zone érogène, c'est son vagin. Et toutes les zones érogènes, du coup, ce qui ne sont pas le vagin, la pénétration, c'est qu'elle est immature. Donc, si elle est clitoridienne, comme dit Freud, du coup, c'est l'immaturité ou bien une preuve un petit peu sournoise de saffisme. Donc, ce n'est pas une vraie femme. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit qu'il faut performer à partir de ça et du coup, de reconstituer la voix de Freud et de détourner au sein d'une performance évidemment porno l'idée que Freud a insufflé en fait, qui est encore très très tenace aujourd'hui, l'idée selon laquelle les femmes, elles aiment pénétrer que sinon, on n'a aucune zone érogène. Voilà. Donc, l'idée, c'était de prendre un mannequin. Enfin, il y avait tout un dispositif, un mannequin de magasins de vêtements et en fait, de simuler un rapport sexuel avec ce mannequin-là et c'est un peu bizarre à raconter ça. Mais en tout cas, bon, voilà. Mais en vérité, je ne sais pas ce qui m'a poussée à le faire, surtout que, enfin, en plus, c'était à Saint-Ouen, vraiment dans un cadre où il y avait des personnes qui étaient là pour voir de l'art et je n'avais pas l'impression de faire de l'art. Pour moi, c'était une forme de travail sexuel. Parce que il y avait du sexe en live. Enfin, certes, du sexe avec un mannequin, mais pour moi, c'était quand même ma sexualité et celle d'autres personnes potentiellement étaient en jeu et les gens regardaient comme si un peu médusés ce qui se passait parce qu'évidemment, c'était pas trop dans la ligne, même si c'était la queer week, donc il y avait quand même des choses intéressantes aussi, mais c'était pas... Enfin, il n'y avait pas d'explicite, il n'y avait pas de perf porno, il n'y avait pas de choses comme ça, même si ça existait en soi, mais en tout cas, dans cet événement, c'était pas le cas. Et après, du coup, je me suis dit mais en fait, ça m'a vraiment perturbée de ne pas savoir pourquoi instinctivement j'avais recours à la sexualité, à la nudité pour pouvoir exprimer quelque chose et exprimer un message, là en l'occurrence, politique, intellectuel, de dissidence, tout ça. En gros, ça pouvait être très très simple et pour moi, la performance, c'est vraiment ça, c'est un acte de simplicité et de présence qui n'est pas forcément accompagné d'un discours très précis, enfin voilà, c'est un art du moment, quoi. Donc, et en fait, tout ça pour dire que je sais toujours pas pourquoi je performe mais qu'en tout cas, cette nécessité presque viscérale d'utiliser la pornographie, donc la sexualité explicite pour dire quelque chose, je ne l'ai toujours pas comprise, je ne l'ai toujours pas saisi, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu théoriser dans ma tête, c'est comme ça. Et du coup, toutes les performances que j'ai pu faire plus tard, notamment une performance où j'étais déguisée en infirmière et je me masturbais avec un gode et aussi, le point, le point un peu remarquable de cette performance, c'est que j'avais une tête de cheval. Je ne sais pas, ce n'est même pas de la provocation, ce n'est même pas, il y a juste un langage naturel pour moi qui est celui-là, qui s'est sorti évidemment de recherches, de choses comme ça, mais il y a quelque chose qui est plus signifiant pour moi, qui va perturber aussi le regard où d'un coup, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait du sexe en direct. Maintenant, c'est des choses qu'on a un peu plus l'habitude de voir, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup moins le cas, que la performance porno était beaucoup moins acceptée dans les festivals et du coup, c'était vraiment le truc qu'on te mettait en fin de soirée pour un peu pimenter, un truc un peu wow, la communauté queer, elle sait s'amuser aussi avant le DJ set, voilà. Alors qu'il y avait quand même un vrai message et que souvent, tu étais la seule pute à performer, à ma connaissance, évidemment. Voilà, et puis, je pense qu'il y a un moment où ça a un petit peu changé parce que je fonctionne, en fait, non, j'ai réalisé que je fonctionnais beaucoup par obsession et que, pourquoi ces premières performances sur Freud, sur les infirmières, le milieu médical, parce que je suis complètement obsédée par le rapport des travailleurs du sexe à la médecine, à la médicalisation, à la pathologisation, à la manière dont les corps sont traités, donc les corps des travailleurs du sexe mais aussi les corps des personnes trans, non-binaires. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui me hante, en fait, tous les jours parce que, évidemment, j'ai vécu des expériences pas agréables avec des médecins mais aussi parce qu'il y a tout un discours qui est là depuis très très longtemps mais celui qui m'intéresse en tout cas et qui me choque le plus c'est celui du XIXe siècle de dégénérescence, en fait, que les putes, les personnes racisées et les personnes trans, bon, les femmes dans une autre mesure, c'est des personnes qui vont faire dégénérer la société. et ça, c'est un discours que la médecine, elle a vraiment bien rodé, elle a vraiment bien construit, qui s'est appuyée sur des théories racistes aussi, de qu'est-ce que c'est le sang français, qu'est-ce que c'est la vraie société française de l'origine, quoi. Et qu'est-ce que c'est l'essence de la France ? C'est le corps national et dans le corps national, on doit retrouver tous les corps normés des individus. Et ça, c'est des discours qui m'ont vraiment interpellée, qui m'ont, en fait, qui m'ont vraiment bouleversée. Et depuis, en fait, j'ai cherché à comprendre les résurgences de ces discours-là dans les pratiques contemporaines de la médecine et dans la manière aussi dont nous, on va vivre notre corps entre au travail et dans la vie. Et du coup, même ça, même dans ces moments-là qui n'ont absolument rien à voir avec le XIXe siècle, évidemment, mais on est encore marqués par ça et encore des histoires de marques et de traces, mais on est encore sanctionnés d'une manière ou d'une autre par les discours médicaux qui vont nous trouver inférieurs ou peut-être plus intéressants encore pour moi, on va nous suspecter de patte des vraies femmes. Alors, c'est quand même étonnant parce qu'en fait, on va être automatiquement désignés comme des transgressions au niveau du genre puisqu'on fait ce que les hommes sont censés faire, savoir avoir une sexualité, une forme d'indépendance économique, marcher dans la rue, choisir ses clients et quand on peut choisir les montants, l'argent qu'on veut recevoir, les prestations, etc., on veut une autodétermination maximale et ça, c'est un privilège masculin, cis, hétérosexuel. Et du coup, on va douter, soit on va être des espèces de monstres, soit on n'est pas vraiment des femmes donc on n'a pas vraiment de droits, etc., et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a... Une fois que j'ai un peu plus conscientisé ça, je me suis dit ok, on va travailler à partir de cette matière de qu'est-ce que la médecine fait au corps des travailleurs du sexe, qu'est-ce qu'on peut lui faire en retour surtout, comment on peut travailler en fait ces représentations-là, comment on peut les modifier et donc l'idée c'était vraiment de se baser sur de la matière de travail donc uniquement avec des propos de clients qui disaient... qui selon moi étaient des rappels un peu insidieux mais de ce que la médecine dit de nous et donc toute la performance donc du coup c'est pour ça c'était une réponse à ça. Donc pour moi performer c'est un peu genre je m'énerve sur un truc ça me rend ouf et il faut qu'il y ait une scène il faut qu'il y ait un espace pour répondre et du coup c'est juste ça c'est juste répondre à quelque chose qui m'a énervée mais qui continue m'énervée sur le long terme c'est-à-dire que toutes les performances étaient voilà Anatomie d'une pute une autre qui s'appelait Out où du coup je faisais enfin je parlais à mon nom propre enfin mon nom civil et je racontais ma première expérience avec un client comment comment les gens en fait ont réagi m'ont dit non mais attends ton vagin est-ce qu'il a été agrandi à force de enfin voilà tu vois tous les stéréotypes autour des travailleurs du sexe mais comment tu réponds à ça ? Bah tu réponds par la scène en fait tu réponds par la rage par la colère et je crois que c'est le seul espace où je me sens d'être en colère enfin où vraiment je peux me défouler parce que dans la vie c'est quand même il faut rester calme et on a plutôt l'image de moi comme quelqu'un de posé alors qu'en vrai je sais pas je bouillonne quoi et la scène enfin la performance c'est ça c'est vas-y tu m'as tu m'as trop vous m'avez tous énervée il faut que je dise quelque chose il faut que je fasse quelque chose et il faut que j'envoie péter mes clients la médecine la politique tout le monde d'un coup alors évidemment c'est maladroit évidemment c'est naïf mais c'est c'est un des seuls ressorts d'expression que j'ai vraiment où je suis vraiment moi-même enfin j'essaye quoi merci